mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo de là où vous me regardez peut-être depuis votre mac pro ou je sais pas votre pc votre iphone ou votre smartphone ou peut-être même votre tablette j'espère que vous portez bien je m'appelle Jires Mba je suis passionné de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agro-pastoral en général vous êtes ici sur la chaîne youtube de Vetéros Conseil je vous souhaite donc la bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes en plein février il fait vraiment très chaud c'est le mois de la jeunesse on pense ainsi au 11 février également c'est le mois de l'amour je pense également au 14 février donc à nos chers valentins et valentine je vous souhaite une bonne fête des amoureux nous sommes actuellement dans un site un site de production de maïs un champ un champ très loin de Yaoundé à plusieurs centaines de kilomètres et j'aimerais faire cette vidéo pour faire part en fait d'un problème que nous rencontrons actuellement on a plusieurs éleveurs en fait qui sont en train de quitter la filière donc ils ont carrément décidé d'arrêter le levage et de migrer vers d'autres activités leur raison c'est tout simplement que le maïs c'est trop cher ici on produit au maïs si vous pouvez voir le dernier moment vous verrez des pieds du maïs ça qu'on a déjà récolté c'est tout sec on a déjà fait la récolte mais le problème qu'on a actuellement c'est que le maïs c'est très cher sur le marché actuellement comme je vous parle le prix aussi autour de 280 francs le kilogramme de maïs et pourtant l'année passée en cette même période je pense que c'est dans les 175 170 francs le kilogramme donc il y a près de 100 francs qui sont augmentés en seulement un an donc donc de se faire plusieurs éleveurs surtout les petits éleveurs qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir supporter cette hausse de prix là on peut quitter la filière pour s'aventurer dans d'autres domaines donc je sais pas trop mon inquiétude en fait c'est que quand ils se comportent ainsi ça veut dire qu'il n'y a que les gros éleveurs qui pourront continuer à élever et de ce fait forcément le prix du poulet va augmenter sur le marché c'est vrai qu'actuellement le prix du poussin est plutôt assez abordable dans les 500 francs mais forcément d'ici le mois de mars le prix du poulet va grimper parce qu'il y aura très peu d'éleveurs qui auront pu tenir le coup de ce fait on se pose la question savoir est-ce qu'il n'y a pas moyen est-ce pas possible de changer le maïs par un autre une autre céréale est-ce que c'est uniquement le maïs qu'on peut utiliser pour élever les poulets ou les porcs est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser un autre truc peut-être le sorgho je sais pas moi une autre céréale qui soit assez abordable dans notre pays qu'on peut forcément cultiver pour essayer de remplacer le maïs avec cela parce que vous voyez quand le maïs c'est cher comme ça et que ça décourage plusieurs éleveurs c'est toute l'activité qui en souffre en fait donc de ce fait on se rend compte que la dépendance au maïs devient un danger en fait parce que c'est pas seulement nous qui utilisons le maïs c'est pas seulement les éleveurs qui utilisent le maïs et également les brassieries disons que dans la population camerounaise et africaine en général le maïs c'est un aliment assez consommé dans les bouillies même dans les couscous de maïs et tout mais maintenant quand il y a les brassier qui vient consomment tout le dessus je note que déjà au cameroun les brassieries ça consomme beaucoup de maïs puisque les camerounais aussi boivent beaucoup donc de fait se faire de la demande en maïs va sans cesse croissante et donc pourtant que dans l'autre secteur secteur de levage on essaie de voir comment utiliser une autre céréale en dehors du maïs qui soit aussi riche ou même peut-être plus je sais pas moi que le maïs qu'on pourrait incorporer fur et à mesure et carrément migrer vers cette céréale pour ne plus trop dépendre du maïs comme c'est le cas actuellement et ainsi on pourra permettre à tout le monde dans la filière de s'en sortir de pouvoir se battre et produire des bénéfices en fait donc c'est aussi ça en fait notre but sur ces chaînes c'est de partager avec vous quotidiennement nos expériences et nos remarques donc si dans les commentaires vous pouvez également nous le dire peut-être vous avez déjà expérimenté une autre céréale que le maïs et vous avez eu des résultats mais c'est de partager cela avec nous dans les commentaires ça aidera toute la communauté donc de ce fait essayer de réfléchir sur cette voie là est-ce qu'on pourrait utiliser une autre céréale que le maïs en même temps également je vais vous rappeler que nous mettons vos dispositions du maïs je vais dire des poussins des poussins d'un jour de sous-scope 500 vaccinés donc pour ceux qui ont le besoin n'hésitez pas à nous contacter nous avons des très bons poussins et aussi on vous garantit une qualité et une permanence dans la livraison des poussins donc peu importe où vous trouvez au Cameroun on peut vous fournir ces poussins là n'hésitez donc pas à nous vous contacter via notre service clientèle ou alors de nous faire signe de votre besoin en commentaire on vous contactera et on verra comment vous satisfaire je vous remercie donc pour votre attention vu cette vidéo et je vous donne rendez vous très prochainement pour une autre aventure très passionnante ça c'est la chaîne des partages en fait on partage tout le quotidien qu'on vit sur le terrain donc si t'es pas encore abonné il faut le faire abonne toi pour vous marquer la prochaine aventure qu'on partagera cette vidéo merci bien puis je te rappelle également de laisser un pouce si tu as aimé la vidéo et de partager ça pour aider l'un de tes contacts qui sert merci encore et porte toi bien à la prochaine